Salut les filles, alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto coiffure donc j'en fais pas très souvent mais aujourd'hui j'avais envie de vous en faire un et je vais vous montrer comment faire la photo que vous allez voir apparaître donc c'est une coiffure que je fais de temps en temps pour aller au travail et que je trouve assez sympa donc c'est parti donc pour faire les boucles c'est simple, je vais attacher mes cheveux en queue haute vous allez comprendre après pourquoi je fais ça donc bon, pas la peine de faire une queue très jolie, je la fais assez haute donc je l'attache avec mon élastique tout simplement hop je vais venir la démêler, je vais me démêler les cheveux avant c'est pas plus simple pour faire des boucles voilà alors j'ai ma queue de cheval donc je vais faire mes boucles à partir de ma queue de cheval donc je prends une mèche donc après vous prenez l'épaisseur que vous voulez moi je les prends assez épaisses je prends mon boucleur donc là c'est un 19mm je crois de chez Reddington mais il a un forme connu, vous voyez il est plus fin sur le bout ce qui fait que les boucles sont plus serrées sur les pointes et là c'est ce qu'on recherche pour cette coiffure donc je viens boucler mes cheveux tout simplement donc j'arroule la mèche, j'attends quelques secondes ah oui, je me suis cramie si vous avez le camp de protection, mettez-le faites pas comme moi donc hop, c'est chaud je mets la boucle dans ma main comme ceci j'attends qu'elle refroidisse un peu comme ça, ça continue de former la boucle voilà et on a une jolie petite bouclette et on fait la même chose sur le reste de la chevelure donc pour l'autre côté, je prends dans le tiens si je fais les boucles dans le tiens, ça sera mieux pour la suite donc voilà, j'ai bouclé toute ma queue de cheval maintenant on va la défaire on va la défaire donc après vous, placez les cheveux comme vous les mettez si vous avez une raie sur le côté, vous mettez la raie sur le côté sinon, faites comme vous voulez comme vous avez l'habitude de les coiffer donc n'hésitez pas à passer vos doigts dedans pour détendre un peu les boucles pour quelque chose de plus naturel entre guillemets des fois, moi, je passe carrément je mets un coup de brosse dedans comme ça, ça les démêle bien ça fait même des anglais sur les côtés donc je viens mettre un peu d'huile alors moi, c'est la ApoA que j'ai mis dans un vieux tube une vieille pompe de produits et de sève mais c'est une cellule ApoA cheveux, c'était l'élixir d'amour je crois que c'était celle-ci donc ça va venir donner un peu de brillance et de souplesse à mes boucles et en plus, ça sent super bon parce que je trouve que quand je fais des boucles serrées comme ça mes cheveux sont super secs bon ça, ça ne tient qu'à moi mais je trouve que ça donne ça donne un peu de finition à mes boucles et puis ça sent super bon donc voilà, à cette étape-là vous pouvez en rester là parce que vous aimez bien vos cheveux comme ça mais alors moi personnellement quand je fais ça pour aller au travail c'est vrai que je n'aime pas je suis souvent à la tête baissée parce que je travaille sur un ordinateur et je n'aime pas avoir les cheveux dans les yeux donc je vais vous proposer une petite alternative pour vous dégager les cheveux qui sont devant et avoir une coiffure assez sympa donc on y va donc je mets ma riz sur le côté bien sur le côté et je vais faire en fait une tracée épi donc je prends une section de cheveux que je vais séparer en deux donc je prends une mèche sur le côté je la passe par-dessus je la rabats à l'autre section de cheveux je fais la même chose de l'autre côté je prends une petite mèche sur le côté je la passe par-dessus et je la rabats de l'autre côté donc là je prends une petite mèche d'une de mes sections et je viens prendre une autre mèche qui est sur le devant de ma tête comme ça je vais plaquer la tresse épi et je rabats de l'autre côté je vais le faire que d'un côté c'est à dire que là je prends que la mèche de la section de cheveux et je rabats donc là je prends une mèche de la section de cheveux plus une mèche du fond de ma tête et je rabats alors on va pas faire ça tout le long de la tête on va s'arrêter à un certain moment et au moins là on est sûr que ces mèches là elles ne viendront pas nous embêter quand on travaille donc là on va s'arrêter là je vais passer la dernière mèche je pense que c'est suffisant donc on va un peu dégager les mèches pour avoir un peu de volume et on va continuer sur une tresse épi normale donc on prend un petit élastique une fois qu'on est arrivé au bout on redonne un peu de volume si on a envie donc maintenant qu'elle est attachée on va venir l'attacher sur le côté avec des petites pinces plates qu'on va croiser et voilà vous avez dégagé votre haut de tête vous avez quelque chose d'assez sympa c'est une coiffure un peu bohème que j'aime beaucoup donc dites moi ce que vous en pensez si ça vous plaît et si vous le refaites n'hésitez pas à partager ça sur ma page Facebook je serais ravie de voir vos réalisations ou alors sur mon Instagram vous pouvez essayer de me faire un hashtag Julia Nice Booty et je serais ravie de voir tout ce que vous ferez voilà sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501